Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus évidemment Et aujourd'hui on va revenir aux sources, rappelez-vous, pour ceux qui s'en rappellent, pour ceux qui ont connu, je sais pas si vous serez beaucoup comme ça Mais on avait fait au tout début de la chaîne un petit concept qui était le mix d'off-doff où en gros je faisais différentes activités sur le jeu Ça pouvait être un peu d'FM, du brisage, du PVP, du PVM, enfin voilà, on faisait un peu tout, ça donnait une vidéo, voilà, où du coup il y avait différentes activités C'était vite fait sympa, j'ai assez vite lâché le concept mais aujourd'hui j'ai justement l'occasion de vous présenter quelque chose un peu du genre Où, allez on présente le plan du coup, l'activité principale ça sera les Kama, je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est niveau Kama Parce que vous les voyez beaucoup descendre en ce moment, je vais y revenir, on va destuff ma team, faire du Kama justement, vous allez voir tout ça J'ai un bonus d'Almanax, celui de Hoot, que j'ai toujours pas pu vous présenter, j'ai jamais trouvé le moment où vous le mettre sur les vidéos Donc je vais pouvoir vous le mettre enfin un mois après, voilà, c'est toujours ça de prix Hein, pourquoi pas, et puis il y aura une dernière activité un peu cool qui sera un brisage pas sur Kazoragov C'est Frofro qui en a passé un et qui me l'a prêté pour justement le faire en vidéo On verra si on pourra avoir des trucs sympas, il y aura de toute façon sur le casque derrière un PO, un PA ou un PM Donc ça pourra donner quelque chose de cool, on verra ça juste après et puis au milieu on parlera aussi vite fait des séries, des vidéos, etc. à venir Puisque forcément il y aura un impact sur tout ce que je vais vous dire, enfin il y aura, ça sera un peu lié Du coup, bah commençons par justement l'Ikama, vous avez vu c'est beaucoup tombé à 130 millions Alors déjà j'étais au moment, donc avant la vidéo où je suis tombé justement à 130, j'étais au plus 200, c'était déjà, ça commençait à être un peu bas Je vais vous montrer tout simplement, je l'ai pas fait, au niveau des runes, voilà, j'ai acheté en fait un très gros lot de runes Alors je sais plus le pseudo sur Fury, mais voilà, il se reconnaîtra, merci à celui qui m'a fait en gros un prix à moins 40% de beaucoup de runes Genre pour plus de 200 millions, donc ça m'a mis plutôt bien, j'ai des très bons stocks, et ça c'est très cool Donc là vous voyez, il y en a pour quasiment 300 millions, j'en ai sur moi, pareil, ça c'est quasiment full runes Ah non même pas, il y a quoi ? Il y a quoi qui coûte aussi cher ? Il y a les idoles et tout ça, je vais m'en débarrasser, je vais vous en parler de toute façon Il faut savoir du coup, voilà, il y a la maison, il y a des runes sur Mini, il y a du coup des runes pour FM de temps en temps Même si en ce moment il FM plus trop, mais il sera toujours là, dans les vidéos du mercredi en tout cas, c'est toujours le petit plaisir du mercredi D'ailleurs mercredi, ça ne sera pas FM exo pour 5 mini, puisqu'il ne sera pas là malheureusement Donc deuxième maison, alors je ne vais pas vous montrer le code évidemment, je vais vous montrer, c'est le coffre de Frofro Alors je ne sais pas s'il y a des trucs dedans, attendez Voilà, là aussi, regardez, j'ai des runes, donc ça c'est les runes que je donne à Frofro quand il veut m'aider C'est toujours plus simple pour qu'on FM sans avoir à s'inviter, et puis voilà, donc c'est quand même beaucoup plus pratique Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de Kama déjà, tout ici, il y a forcément au niveau du Havro 5 Je vous fais, voilà, le petit point sur tout ce que j'ai déjà ici, en plus du cash et de la team que vous allez voir J'ai mon stock d'items, bon il n'y a pas grand chose en vrai, mais voilà, sur quelques items Sur moi dans l'inventaire, donc, il y a les anneaux, voilà, il y a les items FM exo pour 100 Ça prend quand même pas mal de Kama tout ça, mine de rien Donc ça, c'était pour déjà ce que j'avais là Et puis on va se rendre du côté de Astrub, où on va les récupérer en fait les items de ma team Déjà les Kras, voilà, la team de Kras feu que j'avais, que je n'utilise plus du tout On va la sauter, celle-là, ça va faire quelques Kama Et puis aussi, quelque chose qu'on va faire, donc voilà, il y a la Kras main C'est qu'on va, attendez, je vais plutôt aller dessus Donc voilà, tandis que Monster Krok me demande comment tu vas en métier qu'on s'enviguer Voilà, la Kras qui fait partie, donc la team de Kras, de 4, pas de Kras Avec du coup Panda, Kras, Enu et Eka, qui est bien stuff et tout Qui me permettait de faire, voilà, les donjons, les quêtes, etc, ça se passe très bien Sauf que là, mon projet en fait, c'était de faire le Vulbi, sauf qu'il y a la team de Zéro La team de Zéro aussi, on va en parler, c'est un peu en pause Et puis là, il y a Dofus Retro Donc forcément, là, je vais des stuff, honnêtement, on a des systèmes qui perdent de plus en plus de prix On a les panneaux coloris vents qui spawnent dans les Mystery Box, à droite, à gauche et tout Ça a fini par un petit peu descendre, donc je préfère, voilà, récupérer du cash, ça sera toujours mieux Et puis, voilà, il y a les Dofus, tout ça Voilà, ça va me permettre de récupérer pas mal de Kama, donc ça, je les prends déjà Pour les Kras, donc, c'est pas beaucoup de Kama, la panneau Feu, vous allez voir Donc là, regardez, déjà, je vais récupérer des petits Kama sympas On a une hamusterie un peu cool, déjà, ici Alors, il manque le tacle, mais voilà, il n'y avait pas besoin pour la Krat Donc ça reste quand même un beau petit jet Il y a une petite Bactrit, les stuff, donc c'est pas forcément non plus insane Là, par exemple, c'est pas oufissime, honnêtement Mais ça allait très bien sur la Krat, avec le petit Dossor Pareil pour le masque Triton, yes, yes, yes On a la Ceinture Strie, regardez, qui est en PM C'est pas trop mauvais Voilà, il y a les Dofus, tout ça, il y a 4 feuilles P, vous l'avez vu Et concernant, voilà, la Team Feu Ça va faire aussi quelques Kama C'est vraiment, c'était du low cost, donc c'est pas ouf Mais x6, du coup, oui Ça fera toujours des Kama, quoi Donc honnêtement, ça, je me fais le plaisir de tout vendre Touk 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 Les trophées aussi qui se vendent très rapidement Et donc ça, ça sera pour la Krat, les Krat Donc je récupère tout ça, je vous montre un petit peu l'HDV Ah oui, et puis je ne vous ai pas montré l'HDV, quand même C'est quand même assez important, on sort quand même quelques items de temps en temps Et vous allez voir que c'est un peu du mal en ce moment À partir sur Feu, j'ai un HDV assez lourd, mine de rien Et c'est un peu du mal Voilà, j'ai vidé toutes les Krat, donc regardez tout ce que ça fait Bon, c'est beaucoup d'items, mais ça ne fait pas beaucoup de Kama Très honnêtement, l'unité, c'est vraiment pas ouf du tout Mais, voilà, toujours des millions à récupérer Sachant que la Team Krat, je pense très honnêtement plus du tout la jouer Voilà, ça me va, très honnêtement comme ça Donc j'ai aussi récupéré quelques ressources Le matériel d'exploration de chacun, ça paraît, ça va être cool Donc ça, c'est bon On va regarder un petit peu le stuff, regardez, de l'énu et de la Panda Du coup, ça, ça fera un peu plus de Kama Surtout que j'avais fait d'assez belles FM, mine de rien Regardez ce casque épique magnifique avec le Dodi J'avais fait tout en Dodi Voilà, bon, là, il n'y a pas de donut parce que forcément On s'en fout, littéralement Concernant la cape de l'étaline, voilà Pareil que des trucs bien, honnêtement Sur des jets assez clean, quand même Donc ça devrait se revendre, quand même, correctement Là, voilà, il manque le tackle et le retrait pas Mais on s'en foutait totalement sur les nus Et ça devrait quand même se vendre à un prix correct Un peu plus que le prix de Kraft, enfin j'espère Le coulé de la Dame du Hazard L'Anneau Tami, là aussi, c'est un anneau assez sympa, mine de rien Par exemple, pour un Roublard qui s'en fout totalement du tackle Pourquoi pas ? Voilà, honnêtement, pourquoi pas ? Le Picano, pareil, en Dodi La baguette chic Un petit bouclet cubiste Ok, ok Il y a, au passage, les coloris vents Ça va faire des Kama Le Gaudron Braque Marie, évidemment Le Guotofu, pareil, ça coûte cher, ça C'est familier, niveau 100, comme ça Les trophées, voilà Donc ça, c'est pas trop mal, honnêtement On a des Kama qui vont rentrer là-dessus Et pour la Panda La Panda, la Panda, pareil Un peu la même chose que les nus Donc un staff assez correct En Dodi, avec forcément les stats qui ne nous intéressent pas trop En moins Un beau petit Gessoa Coiffe-Cryocrone en Dodi La cape de la Dame du Hazard Très jolie, sans la fuite Mais il n'y avait pas le Dodi Puisque c'était très dur à faire, je me rappelle Avec le Pupéo La Saint-Ac qui, celle-là, est très clean En Dodi, il n'y a rien à dire dessus par contre Ensuite, les Pato, pareil Sans le Tac, sans le Retraper avec le Dodi Qui sont très jolies 60-60-40 Le Cocult, ah ça c'est bien Derrière le Cocult, ça se vend très bien Le Collier de la Dame du Hazard Un petit Anopagrefe en Pad On a un PM Ah oui, cet Exo PM Que j'avais sur l'Ika là, avant Qui du coup est Over Vita en Dido Bon, il manque, il n'a pas pué Mais bon, ça reste un petit Exo assez sympa Sur le Bracelet Pilo La Baguettique Sur le Boubou Oh oui, c'est vrai que j'avais fait un 4-5 PO Avec Divita en plus, malheureusement pas la fuite Mais bon, ça devrait quand même se vendre Quelques, une quinzaine, vingtaine de millions À peu près, on verra ça Les Dofus, ça c'est toujours bien aussi Il faudra se mettre en mode marchand Donc je récupère tout Concernant les ressources Ouais, j'avais plus rien, j'ai déjà vidé ça Je vais voir ce que je peux faire en HDV On va se mettre assez bien On va commencer par l'HDV Qui m'en, ça va me prendre du temps ça Forcément, puisque, bah, yes Yes, yes, yes Donc là, on va voir que En cas de main, on va remonter Concernant déjà ce que j'avais Donc regardez, on en a pour 223 millions Il y a quand même pas mal Donc c'est des items qui coûtent assez cher Il y en a pas beaucoup On a des baglors que j'avais acheté Genre, c'était à 11 millions et quelques Et j'étais en mode Non, mais pour 12 dos Tu vois ce que je veux dire J'avais quand même essayé de les acheter pour les revendre Malheureusement, même à 15, ça part pas Faudra peut-être baisser encore un petit peu Il reste plus que 216 heures Donc, bon, voilà, c'est risque à prendre La Doravis qu'on avait faite Sur un brisage PA Qui est toujours pas partie, malheureusement C'est peut-être un peu trop cher Pareil, j'attends de voir un petit peu Et puis on baissera De toute façon, c'est ça, on connaît Sur Dofus Tant que ça part pas, on laisse Et puis on baisse au fur et à mesure L'homoplate qui est toujours pas partie également Alors ça les gars, l'homoplate Tout comme ce collier tourton Qu'on a passé dans la dernière vidéo avec Mini Ces deux-là, s'ils passent pas Je les prendrai On fera une tenta Pareil pour cette jance Donc tenta PO Enfin, invo, PO Et même sur ça les gars Invo C'est du lourd les gars Likez si vous êtes hypé par ça L'alliance Glourson En PA que j'avais acheté Qui était pas très cher C'était pour faire de la place Afrofond en HDV J'avais vendu un petit peu plus cher Le stalag que j'avais également déjà Donc c'est du système Qui, voilà, unitairement Coute assez cher Donc c'est normal Que ça prenne un peu plus de temps Donc ouais, cette vidéo Dont je vous parle Où du coup on fera des grosses tenta Donc là, il y a le cas de rague On brisera juste après Il y a notamment du coup Cette capologie Voilà, sur lequel on mettra un PO Il y a ce cas de rague Vous avez fait un petit post Sur l'onglet commu Où je vous parlais de grosses tenta PO, PA Enfin, des trucs lourds Donc il y aura ce cas de rague Sur lequel on mettra un PM Il y aura ce bouclier du stalag Sur lequel on mettra également un PM Vous voyez, là c'est un moyen Intréable de se faire des kamas Je revends Mais, voilà Nous, on fait du spectacle Pour les vidéos Et donc forcément C'est là que je perds des kamas Après si j'ai beaucoup de chance Ça passe Je suis riche Mais c'est notre question ça Voilà, donc ça c'est Le genre d'items qu'on verra Sur une vidéo de 10 grosses tentas Je vous en parlais Et si éventuellement Ces thèmes ne partent pas Je m'en fous Ils partiront sur cette vidéo 10 tentas On essaye de faire du lourd Pour les vidéos Voilà, voilà Donc, alors attendez Ce que je vais faire C'est que je vais délier tout ça là Hop, dissocier Et puis Je vais déjà aller vendre ça Ça sera plus simple Ok les gars Donc déjà on se met assez bien Avec les colorivants On monte déjà 20 millions sur ça Il y a le co-culte Et le go-to-fu Que je dois également vendre Il y a deux co-cultes en fait Ça c'est bien Ça, ça on prend avec plaisir Alors quoi Oh, ok Fury Serveur actif les gars D'accord Pas du tout Du coup, ouais Il y a effectivement ce co-culte Il faut savoir que les cas Je vous faisais une petite cette vidéo Alors j'ai fait que un item C'est la carapace de Torquaylone Je voulais vous faire une vidéo Enfin, une série de vidéos Où je faisais des grosses FM Sur ce stuff Que je voulais vraiment propre Etc Je pense que je la continuerai Quand même cette petite série Alors bon Pour l'instant Il n'y a eu que la carapace Comme je vous dis J'ai les bottes triton en fait Ça fait Je ne sais pas combien de temps J'ai essayé de rec et tout Et ça avait beaucoup galéré Mais je continuerai Donc les cas Je vais continuer à garder Des items Etc De quoi faire des trucs cool Je vais quand même vendre le co-culte là Voilà Du coup, ça nous fait 40 millions Sur l'HDV des créatures Je vais aller tout vendre Dans l'HDV équipement Ça va être très long Et puis on se retrouve Pour faire le bilan Sachant que de base Du coup On part sur une valeur De 223 millions Allez On voit Jusqu'à combien je peux monter Et voilà les gars J'ai enfin terminé Pour l'HDV des équipements Ça a pris un peu de temps Forcément Donc Bah écoutez J'en ai pour 350 000 euros Je vais vous montrer un petit peu Les prix J'ai été assez correct J'ai pas tout mis Forcément Parce que quand on a Bon une bonne dizaine Une quinzaine Limite d'annotami J'allais pas tous les mettre Pareil pour les coiffes Etc Les trophées Tout ça Donc j'ai pas tout mis Mais on est quand même Assez bien Je vous montre les prix Alors là Bon là j'ai mis en gros Premier prix Très honnêtement Même si c'est FM C'est en gros Over Intel Très très salement Et du coup Bah ça vaut pas très cher Donc prix Premier prix C'est déjà très bien Le tamis Le tamis Bon Bon Il y avait d'autres G Il y avait rien de Enfin bon On était sur des G Où il manquait du tag D'autres du retrait D'autres trucs Bon j'ai mis Voilà ce prix là C'est déjà 10 millions De récupérer C'était très rapide A faire Donc ça se prend J'ai d'ailleurs déjà vendu Pas mal de petits trucs Il y a les trophées J'en ai vendu A quelques-uns déjà Donc voilà Ça prend une bonne place On a les colliers De la dame Enfin bon Je vais pas tout vous montrer Mais voilà Tout simplement Je vous montre un petit peu Ce qui nous fait monter Le quatre feuilles Je pense que c'est assez correct Quand même du 15 millions Pour ce petit G là Sans la fuite Ça fait un petit peu mal Donc bah voilà 15 M5 Tac 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 C'est très belle synthèse Et j'ai tenté Il y a des trucs Comme ça où j'ai tenté De chercher un prix assez correct Voilà pour la synthèse C'est la ceinture du Strigid Que j'avais en PM Alors c'est du 8 d'eau Mais 22 millions Voilà je tente Il y a le 15 d'eau cri quand même Le G est assez cool Donc on verra bien pour ça Pareil comme d'ailleurs De toute façon Si ça part pas Je baisserai au fur et à mesure Les gaudrons Qui font du bien Forcément ça a récupéré Puis quelques apparats Pour terminer Que j'avais de je ne sais pas où Voilà voilà J'ai aussi pour finir Allez très rapidement Là vous voyez que du coup Les gamins devraient commencer Un petit peu à remonter En plus de l'HDVD rune Qui bouge pas mal forcément Donc le lait M'a intérêt d'exploration Donc je vais pas Pareil en mettre Tout mettre Je vais juste en mettre 3 Ça me semble bien A chaque fois comme quantité Vous avez par exemple Des lots de rune Je vous conseille D'en mettre 3 fois 100 Ne mettez pas vos 1000 runes D'un coup Ça fait assez mal En prix de taxe Si vous commencez A vous faire prendre le prix Donc voilà 3 comme ça Ça aussi Ça coûte plus très cher Ça forcément Les gens n'y vont pas trop Dans la zone Donc voilà Ça fait aussi des camas De récupérer 8 millions J'avais à peu près 3 je crois Donc bah voilà C'est la première petite parenthèse Les gars Concernant le stuff Et les camas On est bien quand même Au niveau camas On peut continuer Les vidéos tranquillement Bon du coup Je vous envoie le petit bonus Sur l'Almanax C'est parti Allez on se retrouve Nous sommes actuellement Le 8 août Jour d'Almanax D'économie d'ingrédients Donc 15% de chance D'économiser des ingrédients A bon taf Vous connaissez très classique On va pas faire grand chose Petit bonus de vidéo J'ai déjà fusionné mes runes Sur Fury Et Elisa Ça m'a pris quand même Pas mal de temps D'ailleurs j'avais pas mal de stock Et donc là on va se retrouver Pour quelques crafts Qui seront quand même assez intéressants Puisqu'on a notamment Des cèfes de tremble Donc il y aura un peu de suspense Sur ces économies là On a du frosty essoufflé Derrière on va crafter les items Avec donc la buche de tremble Et le pain de frosty Donc les items cursillants Ça doit être assez sympathique Et puis quelque chose Également qu'on va faire Donc c'est des items Chocomentien Vous savez les items Qui se craftent à partir De la tablette Donc de l'île de poids Qui coûte assez cher Donc ça pourrait être assez stylé De l'économiser également Et puis un classique pour moi Le dorado J'avais le cocktail Que j'avais fait En faisant le 4 sur 6 Je crois que j'avais eu Donc voilà On va crafter ça Ça fait pas grand chose Mais il y a quand même Un petit suspense Qui est installé Dans cette vidéo même Donc on commence Avec le plus intéressant Je pense Le paysan Donc on va faire un par un On va commencer à aller Par le pain de frosty Tranquillement Donc c'est parti J'en ai deux On va voir s'il y en a un Qui revient directement Pour ce premier craft Donc j'en ai qu'un Allez allez Est-ce qu'il va revenir Non On a préconisé le pain de frosty C'est pas le plus cher Ça aurait été stylé De l'économiser Le plus intéressant Ça serait éventuellement D'économiser une save Est-ce qu'on aura la chance D'économiser une save Donc pas la première Parce qu'on a dit Bon il y a 15% de chance C'est pas évident Non on a pas eu de save Je crois pas Il n'y a pas de Non 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 Bon 15% Malheureusement Voilà Pas là dessus Pourquoi pas Sur les amulettes Et botte du coeur saignant On va voir ça tout de suite Je vais aller voir On va commencer Et chill On va dire Bon de toute façon On va faire bijoutier Cordeaux D'ailleurs on aura aussi Je crois sur l'achaut Comme ancien C'est quoi C'est du sculpteur Je crois Non c'est du forgeron La spatule On verra ça un petit peu après Qu'est-ce qu'on a Au bijou Donc normal Je pense qu'on a que Les amulettes Voilà du coeur saignant Une paru Une paru On va faire Donc là C'est le pain de frosty Cette fois-ci Qui est mis en jeu Donc on en a deux On va voir si on en reprend Attention Ah j'ai eu peur Il y a eu le deux Qui est passé Mais c'était la bûche de 30 Du coup non Pas sur la première Est-ce qu'on aura sur la deuxième Donc en tout cas On est quand même là A économiser les petites ressources Annexes Même si il y a forcément Une ressource assez chère Et c'est pour ça Qu'on est là Donc pas d'économie Dommage Pas trop de chance Peut-être sur la bûche Peut-être Peut-être On verra ça Juste après Bah écoutez On va aller directement au cordeau Comme ça On aura notre réponse On sera fixé A ce niveau là Donc atelier des cordonniers C'est parti Pour crafter des bottes du cœur saignant Qu'on verra je pense Dans les vidéos Du mercredi FM X2% avec mini Des bottes assez sympas Voilà Qui sont un peu méta aussi Donc ça peut être un peu stylé De voir ça Dans les vagues Du coup bah Allez les gars Bûche de tremble On passe à 1 Est-ce qu'on va la récupérer Hi Non Oh on a pas de chance Allez reviens Reviens petite bûche J'ai pas de chance les gars Je suis en train d'un coup Attends Est-ce que je troll Non non je troll pas J'ai pas de chance C'est tout 15% c'est pas beaucoup Donc là c'est parti pour les tablettes 3 millions comme je vous ai dit quand même Est-ce qu'on va repasser à 3 Non pas d'économie de ressources rares Dommage Du coup au tailleur On aura le dorado et le masque de KO Donc c'est parti pour le masque Déjà Tout Est-ce qu'on va repasser à 2 Non toujours pas D'économie Est-ce qu'on va économiser le cocktail Peut-être Euh Attendez je n'ai rien vu Peut-être qu'il est revenu Non il n'est pas revenu Et toujours une seule tablette Non Bon ça veut pas trop économiser Les trucs bien Du coup bah on a déjà fini Voilà c'est le petit bonus Malheureusement Pas de chance On aura pour terminer La spatule là qu'on a vu Peut-être Là dessus Ok c'est bon Bon pour la spatule Donc est-ce qu'on va l'écho Suspense Non 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 Vraiment pas de chance A mon goût J'estime que j'ai pas eu beaucoup de chance On avait pas mal de ressources rares A économiser éventuellement Mais bon ça fait toujours Quelques ressources Que je vais pouvoir revendre Et voilà Pourquoi pas Bon du coup voilà C'est le jeu Tant pis J'aurai essayé Je vous le montrerai quand même Vous aurez peut-être eu Le temps d'y croire avec moi Mais voilà Tant pis Donc voilà on reprend la vidéo Suite et fin de cette vidéo Avec le brisage du casque dragueuf Dont je vous ai parlé Qui est afrofaux On va espérer lui sortir Quelque chose d'assez cool Je l'ai dit Si on a pas Genre un minimum de 280 Qui est très dur à les viser On mettra donc PO PM Ou PA Voilà Voir peut-être qu'on va rater le brisage Mais on est des pros du brisage Evidemment Donc ça ne risque pas d'arriver J'ai aussi vendu Quelques autres trucs Que j'avais oublié de mettre en vente Donc il y a eu des exos On est monté On va aller voir juste à la fin A genre 450 millions en HDV J'ai acheté une back treat aussi Qui était pas très chère J'ai en vendu plus cher Blablabla J'ai aussi vendu les idoles Que j'avais pas mis en vente Et sinon Bah voilà Là j'ai à peu près J'ai encore les doublons Que je n'ai pas encore mis en vente Mais sinon Ouais On commence à bien vendre Je me suis déjà recon Entre temps J'avais vendu une bonne dizaine de millions Là on avait 4 millions Avec la musterie Que j'avais en 2-10 C'était celle là Des idoles Des baguettes des limbes Des Du matos d'explos Voilà Ça part sans problème Donc on est parti Avec ce casque dragueuf Très classique Lui Bon On le connait On fait sauter le PA en gardant un maximum Nos lignes Près de 11 De 11 Yes Proche de 11 Allez PA gros Voilà J'ai pas ton temps en fait Le PA Dakar Du coup Je vérifie le puits Et on en a On en a On en a On en a 2 ici Au dessus c'est du moins Donc je vais pas commencer à m'embêter Donc on en a 2 Et puis là Bon c'est 0 6 Donc aux F Donc on est en gros A 4 sur 100 Donc c'est parti 4 sur 100 On passe pas à 10 On touchera la vita à la fin Donc 10 Ici 16 22 28 34 40 26 52 Et bien 58 64 70 76 82 88 Lol J'ai plus de puits les gars Et bien Les gars je suis maudit sur les brisages là Mais c'est incroyable en fait Genre ça les gars Ça C'est juste une réperterre de 11 à 12 Bon bah Rip Voilà c'était un super brisage Tout simplement Oh le crit lol Bon on va mettre le PA Et c'est cassé Voilà Bon bah écoutez C'était Bon quand même le petit bonus on va dire Dommage Rip 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 C'est Les casques de dragueuf De toute façon je vous déconseille De vous lancer dans Dans l'exo de casques de dragueuf C'est vraiment C'est tellement plus rentable maintenant Concernant ouais l'HDV Je vous remonte du coup Viteuf Je suis pas encore allé chercher Les camambanques Mais du coup ouais Je dois Là les gars ça va remonter En tout cas c'est vraiment cool On a voilà 437 ici maintenant Je vous montre très rapidement Juste du coup Tac 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 Voilà les backtricks Donc j'avais celle-ci Celle à 23 que j'ai mise Et puis j'ai acheté celle-là A 19,5 Que je remets à 25 du coup Donc c'est quand même pas trop mal En 22 cris blablabla J'avais aussi oublié de mettre Le bracelet pilon Enfin donc voilà Il y a pas mal de trucs qui sont partis J'ai l'anneau Tami L'anneau Tami Exo Que j'avais à 10 millions et 4 Qui est parti Vous voyez Assez vite Donc c'est cool Et du coup ici j'ai combien 50 millions Haha pas mal Pas mal pas mal Bon et bah écoutez J'espère que cette vidéo vous a plu Voilà chill un petit peu Blabla Vraiment à l'ancienne on va dire Donc n'hésitez pas à liker Si ça vous a plu On se retrouve très vite Pour de nouvelles vidéos Et puis allez si très rapidement Je précise Du coup en nouvelle série Très bientôt Il y a Dofus Retro Qui va arriver Pour la parenthèse La team 2-0 J'avais repris Voilà je voulais vraiment finir Enfin le Dofus M Broadway Et le Dofus DVR en live Sauf que bah je sais pas Je trouve jamais le moment L'envie etc Mais ne vous inquiétez pas Ça aussi ça va arriver Même si voilà Là les gars L'objectif prochain Principal Ça sera vraiment La team sur Dofus Retro Voilà Bon dimanche A vous Puisqu'on est dimanche Oui 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 Allez ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada